... Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans ce nouveau numéro du magazine de l'acrobatie. Pour ce mois, nous avons décidé de rester dans le thème des comédies musicales et nous allons rencontrer un autre artiste très complet, chorégraphe, danseur, acrobate. Il joue le rôle d'Athos dans le spectacle musical des Trois Mousquetaires. Il s'agit bien sûr du célèbre Brahim Zaiba. Allez, on y va, il nous attend. C'est parti. Salut Brahim. Salut. Tu es l'un des meilleurs danseurs du monde, tu as commencé à 10 ans. Comment est-ce que ça se fait que tu as choisi cette voix-là ? Comment ça se fait que je choisi cette voix-là ? Déjà, je n'ai pas commencé à 10 ans, j'ai commencé à 6 ans, encore un peu plus jeune. Et en fait, j'ai commencé parce que j'ai vu des jeunes de mon quartier, enfin des gens qui étaient plus grands que moi à l'époque, des gens qui traînaient dans mon quartier, qui ne foutaient jamais rien. Je les ai vus un soir à la télé à Graines de Stars, en fait. Et j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire, ils dansaient. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tout de suite, j'ai dit ma mère, c'est ce que j'ai envie de faire aussi. J'ai envie d'aller les rencontrer. Je suis allé directement à la MJC où ils s'entraînaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Et comment ça se fait que tu sois aussi bon en acrobatie ? On t'a vu faire du trempeau, là ? Bon en acrobatie, non. Mais bon, depuis que j'ai commencé à danser, j'ai commencé les acros aussi. Parce que ça va avec. Et les acros, c'est quelque chose d'impressionnant. Depuis tout petit, je kiffais voir des gens faire des saltos et tout comme ça. Donc je me suis entraîné depuis petit. Je me suis tordu tous les os pour réussir à faire des acros. Si tu devais me dire les meilleurs moments de ta carrière, ce serait quoi ? Pour commencer, le premier championnat du monde qu'on a remporté par équipe en 2003. C'est un très gros souvenir. Parce que c'est la première fois qu'on dansait devant plus de 10 000 personnes. Et on a remporté devant 25 pays. C'est quelque chose de très fort pour nous. Et c'est un de mes très bons moments de ma carrière. Et après, il y en a plein. Des spectacles, des voyages, des tournées. Et ma carrière n'est pas finie. Donc je perds à avoir de bons moments qui arrivent encore. Donc là, on est dans ta salle. City Visplay L. Comment t'es venu l'idée ? C'est très simple. L'idée est venue. Déjà, nous, depuis le début, on n'a jamais eu de salle. Depuis que je suis petit, on s'est toujours entraîné dans la rue. Donc depuis tout le temps, on a toujours voulu avoir une salle où on peut s'entraîner. J'ai habité à Nouillard pendant 4 ans. Et j'ai eu la chance d'ouvrir une salle avec des amis là-bas. Parce que des personnes nous avaient donné un bâtiment. À nous dire que ça pouvait arriver. Des gens te donnent des bâtiments. Mais ils les reprennent juste après. Donc on a ouvert une salle. Et malheureusement, on a dû leur rendre. Et moi, j'ai eu... Après cette salle qu'on a fait à Nouillard, j'ai dit que je suis obligé de la ramener en France. Parce qu'il manque tellement de choses comme ça en France que j'ai tenu à être l'un des premiers à ouvrir un style de salle comme ça. Donc dès que je suis rentré aux Etats-Unis, j'ai travaillé pour l'ouvrir ici. Et c'est quoi ton objectif avec cette salle ? Ici, déjà, c'est de créer, de former des petits monstres, comme je dis chez moi. Former des petits monstres. Mais après, ce serait surtout d'en ouvrir dans d'autres villes. Pour faire partager un peu tous ces sports à tous les gens de France qui ont envie de s'éclater. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui ne sont pas encore au courant de ce qu'ils peuvent faire. Ils ont juste à rentrer dans une salle comme ça, essayer des choses. Ils vont se trouver une nouvelle discipline. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Il y a un porté un peu de partout en France. Il y a un trampoline, j'ai vu derrière. Si je te dis Lionel Kjolin, ça te dit quelque chose ? Je ne suis pas très fan. Je ne suis pas très fan avec les noms. En fait, il y a 30 ans, ce monsieur était pour la deuxième fois champion du monde à Bercy. Et il avait comme première touche de son libre, full, full, full. Donc c'est un triple arrière avec trois vrilles, une vrille dans chaque tour. Et ça n'a jamais été refait depuis dans une finale de championnat du monde. Ah ouais ? Ouais. Est-ce qu'on fait d'un coup trois tours ou trois tours ? Ouais, en fait, tu fais trois saltos. Tu vois, trois saltos d'affilée et dans chaque salto, il met une vrille. En première touche. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Du coup, on va regarder un extrait du documentaire 50 ans de trampoline en France, spécialement réalisé pour la Fédération Française de Gymnastique. Allez, on regarde. À partir des années 80, la préparation de Lionel Pioline change. Quaiçon d'isolation sensorielle et sophrologie accompagnent un travail sur lui-même qui lui permet d'appréhender les compétitions d'une manière différente. Il arrive au top chez lui, à Bercy. 86 et ses championnats du monde à Bercy. Une énorme, énorme pression se fait sentir. Mes résultats sont attendus de la part de tous. Et donc ça met vraiment une très forte pression sur le Team France et sur moi-même. Dans 86, Bercy, chez nous, l'idée c'était vraiment que Lionel gagne cette compétition. J'attaque la compétition avec un vrai mordant. Je fais mon imposé très correctement pour une fois et je passe mon premier livre avec Full 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 en première touche. C'est quelque chose qu'on avait décidé communément avec Michel, qui a été un choix tactique et technique qui n'était pas facile à prendre. Et donc je fais ce premier livre avec Full Full Full. Je me fais un super livre qui me bombarde à la première place avec trois points d'avance. Ils ne pouvaient pas rêver d'un plus bel au revoir. Tu es aussi chorégraphe. Parle-nous un peu de ton show Rock It All Tour. Un maison perdu, je suis chorégraphe. Rock It All Tour, en fait, c'est un show que j'ai monté juste après danser avec les stars. Parce que j'avais fini l'émission et je ne voulais pas laisser mon public sans rien. Donc j'ai fait une petite suite, j'ai fait un spectacle qui a été mis en scène par Yaman Okur. Et chorégraphe aussi, avec qui j'ai chorégraphié le spectacle, bien évidemment. Et en fait, la chorégraphie, c'est un peu depuis tout le temps. Depuis 2003, où j'ai gagné le premier championnat du monde avec mon groupe Pokémon Crew, on montait nos propres chorégraphies entre nous. Donc chacun amenait sa touche. Et ensuite, on a fait des spectacles en théâtre, donc des spectacles d'une heure, une heure et quart. Où là, on apportait carrément des tableaux et tout. Et donc ça allait de soi. En fait, j'ai continué un peu à danser, à me montrer un peu ce que j'aimais faire et de la façon dont je le faisais. Et en France, un jour, Roberto Cirello, qui est le producteur de Robin Desbois et qui est producteur de Trois Mousquetaires en ce moment, est venu me parler, m'a demandé si j'étais prêt à chorégraphier une comédie musicale en France. Je lui ai dit avec plaisir et c'est de là où vraiment est parti mon nom de chorégraphe. C'est vraiment à partir de ce travail-là. Mais bon, à la base, moi, je préfère encore danser. Je suis encore danseur, je suis encore jeune. J'ai encore envie de danser. J'irais chorégraphier quand je serais un peu plus âgé, je pense. En parlant des Trois Mousquetaires, tu joues le rôle d'Atos. On avait rencontré Golan le mois dernier. Comment ça se passe pour toi ? Moi, super. Franchement, les Trois Mousquetaires, c'est un projet que j'attendais depuis très longtemps. C'est la fin de Robin Desbois. On est parti sur une recherche de spectacle avec les producteurs déjà. Donc ça y est, on est enfin arrivé aujourd'hui. C'est le fin septembre, on a fait notre première. Et là, on en est déjà au 34e show. Et franchement, ça se passe super bien. L'équipe est magnifique. On a un casting de fou. Les acteurs sont tous vraiment cool. Les danseurs sont extraordinaires. Donc je ne peux pas me plaindre. Je suis dans un projet qui est tout simplement magnifique et qui est au goût du jour avec le 1 pour tous, 2 pour 1. On est tous ensemble sur scène. On est heureux. Ça se ressent par la complicité des acteurs et des danseurs. Donc je ne me plaindre pas sur ce projet-là. Non, c'est clair. Il y avait l'air d'avoir une super ambiance en tout cas quand on a rencontré Golan. Ça, c'est sûr qu'il y a une super ambiance. J'ai fait beaucoup de spectacles dans ma vie. Et franchement, là, c'est vraiment comme une famille. Après, juste 30 shows, on est déjà vraiment... On se connaît tous par cœur déjà. Donc c'est cool. Bon, on va retrouver un autre membre de l'équipe de France qui s'appelle Morgane Desmiro de Trampoline qui va nous montrer une autre facette de ce qu'il est capable de faire dans ce domaine. Et je pense qu'il s'éclaterait vraiment dans ta salle d'ailleurs. Qui vient avec plaisir. On te attend. On regarde cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501